... Bonjour et bienvenue en direct de la web radio du lycée Thibault de Champagne de Provins. Nous sommes le jeudi 17 mai 2018 et aujourd'hui nous parlerons entomophagie. ... Nous retrouvons pour commencer Emy qui va nous présenter le projet Akuna Matata. Bonjour Emy. Bonjour. Donc le projet Akuna Matata est un projet réalisé par 85 élèves de première économique et littéraire du lycée Thibault de Champagne avec l'aide du professeur M. Thibault Hervé en partenariat avec la web radio. Notre consommation excessive en viande entraîne des problèmes environnementaux pour la planète ainsi que des problèmes de santé dus à un trop grand apport en lipides contenus dans la viande. C'est pourquoi notre lycée a décidé de faire ce projet pour sensibiliser les élèves et le personnel du lycée à la santé de notre planète. Pour cela, le lycée propose une solution qui se nomme l'entomophagie. Cette pratique consiste à consommer des insectes pour réduire notre consommation excessive en viande et donc réduire notre consommation d'eau et la production de gaz à effet de serre, ce qui préserverait l'environnement de notre terre. Merci Emy, c'est un très bon projet. Pour poursuivre, nous recevons Berfine accompagnée de M. le maire de Provin. Bonjour. Bonjour. Que pensez-vous de ce projet ? Écoutez, d'abord, je voudrais remercier votre professeur de SVT. Je venais avec une certaine appréhension. C'est la première fois et c'est ma première journée de découverte de l'entomophagie. Je ne connaissais pas, donc je venais avec un petit peu de crainte. Et puis je dois avouer que je suis très agréablement surpris. Très agréablement surpris parce qu'il faut avouer que ce n'est pas mauvais. Alors, pour être tout à fait franc avec vous, le sucré est meilleur que le salé. Oui, mais ça se laisse manger. Donc de ce point de vue-là, j'ai été rassuré. Et puis surtout, j'ai appris énormément de choses. J'ai appris énormément de choses sur les bienfaits des insectes, sur ce que ça pouvait apporter à l'environnement. Et ça, c'est important. Et puis comme ce n'était pas mauvais, je me dis que j'ai bien fait de venir. Donc je suis très heureux. Je voudrais encore une fois féliciter votre professeur parce que c'est une très belle initiative. et je vois que ça a mobilisé beaucoup d'élèves, beaucoup d'élèves de beaucoup de classes. Et je pense qu'on peut tous ensemble le féliciter. Et donc vous avez mangé aussi des insectes ? Eh oui, j'ai eu cette joie pour la première fois de ma vie de goûter des insectes. Je pense qu'en apéro, ce n'est pas mauvais. Mais j'ai juste fait un petit reproche au proviseur, à l'intendant. C'est qu'ils auraient pu prévoir quand même un petit coup à boire. Et trouvez-vous nécessaire de généraliser la consommation d'insectes pour le bien de nos terres et pour l'avenir de ces insectes ? Alors, le généraliser, je ne dirais peut-être pas ça aujourd'hui. Mais en tout cas, faire la promotion de ce type d'alimentation et puis laisser ensuite la liberté aux citoyens et aux citoyennes de manger des insectes. Je pense qu'effectivement, il y a un travail de pédagogie à avoir. Et cette initiation ce matin fait partie et participe de ce travail nécessaire de pédagogie sur le sujet. Merci M. Duna pour votre visite au lycée. Et merci Berfine pour cette interview. Nous retrouvons Thomas pour l'interview de M. Mansankal en micro-trottoir. Bonjour. Est-ce que vous savez ce que c'est l'entomophagie ? L'entomophagie, c'est le fait de pouvoir manger des insectes. Est-ce que vous en avez goûté ? Absolument, j'en ai goûté. Ça croque sous la dent. Quelques saveurs différentes. Je disais, manque un peu de... Allez, je vais vous dire la vérité. Ça manque un petit whisky quand même. Est-ce que vous le recommanderez à des personnes qui n'ont jamais mangé d'insectes ? Pas forcément avec du whisky d'ailleurs. Non, mais je dirais que c'est une expérience. Une expérience particulière. Il faut enlever de son esprit le fait que ce soit des insectes qu'on croque. Mais voilà, c'est une manière de récupérer les araignées différentes qu'on pourrait trouver dans l'établissement. Pourquoi pas ? Au moins, ça ferait du nettoyage. C'est surtout pour rire. Je crois qu'ici, on voit beaucoup de gens qui rient. Il y a une très bonne ambiance et c'est ça qui est important. Aussi, au-delà du fait d'avoir des informations sur la faim dans le monde, c'est très important quand même aussi. La possibilité de nourrir aussi des populations qui malheureusement n'ont pas accès à la nourriture habituelle. Et on est dans une région de production agricole. Donc je pense que ça surprend les élèves, mais c'est très intéressant. D'accord, merci pour ce reportage. Bonjour monsieur, est-ce que vous savez ce que c'est l'entomophagie ? L'entomophagie, du coup vu que je suis là, je suppose que c'est le fait de manger des insectes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez goûté des insectes ? À l'instant, un seul. Et vous trouvez ça bon ? Bah écoute, c'est assez surprenant au niveau de la texture, on ne s'attend pas à ça. Au niveau du goût, je suppose qu'ils sont cuisinés, non ? Ils sont préparés, je suppose, non ? Je ne sais pas du tout, par contre. Ouais, c'était pas mal. Est-ce que vous conseillez à des gens qui n'ont jamais mangé d'insectes de les manger ? Ouais, au moins d'essayer, au moins d'essayer, c'est surprenant. Bah merci, bonne journée. Après l'interview de monsieur Mansankal, nous allons retrouver les élèves en interview micro-trottoir, grâce à Thomas et Lucie. Est-ce que l'entomophagie, ça vous dit quelque chose ? Euh, le goût. Répétez, c'est bon. Non, non, pas du tout. Est-ce que vous êtes cap de manger des insectes ? Oui, oui, non. Oui, non. Ah oui, ça se mange, moi je mange. Non, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et moi, je suis capable. L'expérience a l'air tentant, puisque majoritairement, les élèves sont partants pour participer à l'expérience. Nous les retrouverons alors jeudi, pour en savoir le résultat. Très bien. Merci. Bonjour, est-ce que tu sais ce que c'est l'entomophagie ? Et c'est quoi ? C'est en gros, c'est le fait de manger des insectes. Et tu en as mangé aujourd'hui ? Ouais, j'en ai mangé plutôt pas mal. Et tu as trouvé ça bon ? Franchement, ouais, c'est bon. Est-ce que tu conseillerais aux gens qui n'ont jamais testé de les tester ? Ouais, franchement, en combien de rapports, ça peut avoir l'air pas très bon. Mais en fait, il y a vraiment des trucs qui sont super bons. Par exemple, il y a le goût cookie. Même, il y en a d'autres qui ont le goût du fabricat. Donc, franchement, c'est bon. D'accord, merci. Ah, de rien. Ce qui consiste à manger des insectes. Tu as mangé des insectes aujourd'hui ? Oui. Et tu as trouvé ça bon ? Bah, ouais, franchement, ouais. Ça n'a pas vraiment de goût. Certains, on dirait des chips même. Ils ont rajouté un goût en plus, sans doute. Et tu conseillerais à ceux qui n'ont jamais testé de tester à manger des insectes ? Ouais, franchement, c'est enrichissant. Et puis, ça casse les préjugés. Ouais, non, c'est pas bon, tout ça. D'accord, bah merci. Je veux manger des insectes. Et voilà. Est-ce que tu en as déjà mangé ? Oui, et c'est très bon. J'en recommande à tous. Tu recommandes à tous ? Même ceux qui n'ont jamais testé, qui ont peur de se préjuger. Est-ce que tu le recommanderais ? Oui, franchement, c'est très bon en plus. D'accord, bah merci. Merci pour ces fabuleux interviews. C'est avec des projets comme celui de Hakuna Matata que nous prenons conscience de l'état de la planète et qu'il faut ainsi la préserver. Une solution parmi tant d'autres. Consommé autrement, consommé différemment. Oui, car en mangeant des insectes, nous pouvons varier nos consommations et permettre à la planète de se renouveler et de se préserver. C'est alors que cette dernière émission en direct de la Web Radio s'achève. Nous avons été ravis de passer cette journée aux côtés et en compagnie des premières ES et de M. Thibault Hervé. Nous remercions toute l'équipe de la Web Radio et nous vous souhaitons une bonne fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada